2 369 personnes ont été placées l'année dernière au centre de rétention de Lyon-Saint-Exupéry et 52% d'entre elles ont été effectivement expulsées. La CIMAD dénonce aujourd'hui les conditions d'enfermement des étrangers et ses nouveaux centres ultra-modernes mais déshumanisés. On écoute à ce propos l'une des intervenantes de la CIMAD à Lyon, au micro de Mehdi Bazizi et Sylva Rocher. Au centre de Lyon, on ne peut pas se plaindre des conditions matérielles de rétention. Les conditions sont à peu près correctes, les chambres sont relativement propres. Ça reste un lieu d'enfermement, ça ressemble fortement à une prison. C'est excessivement choquant de voir des enfants, parfois des bébés de quelques semaines, dans un centre de rétention au milieu de fil barbelé, avec des policiers, avec les parents qui sont dans des états pas possibles. Ce n'est pas un lieu pour les enfants, ça c'est sûr et certain. Ce qu'on voit aussi, c'est la détresse humaine de tous les jours. C'est des gens qui arrivent à s'automutiler, à tenter de se suicider, à s'immoler par le feu. C'est un lieu pour les enfants, c'est un lieu pour les enfants. C'est un lieu pour les enfants.